... Je vais vous présenter l'avis que le CESE a adopté en Assemblée plénière le 24 mars 2021 et dont je suis avec Alain Dru, co-rapporteur. J'insisterai sur le constat dressé par le CESE et sa section des affaires sociales et de la santé. Mais je présenterai également certaines des principales préconisations que le CESE a adressées au gouvernement. Ces propositions rejoignent en grande partie celles que d'autres ont pu formuler, mais elles ont aussi certaines spécificités sur des points que le CESE juge importants. Michel Chassant y reviendra plus tard dans l'après-midi. Peut-être est-il nécessaire pour commencer de rappeler très brièvement ce qu'est le CESE, comment il fonctionne et pourquoi sa section des affaires sociales et de la santé a jugé impératif et même urgent de se pencher sur la question de la santé et des parcours de soins en psychiatrie. Le CESE peut être saisi par le Premier ministre qui lui demande, sur une question particulière, de lui présenter des préconisations. Il peut aussi être saisi par voie de pétition. C'est ce qui est arrivé en 2019, c'est-à-dire avant le début de la crise sanitaire, quand de nombreuses pétitions signées par des dizaines de milliers de personnes ont demandé au CESE de consacrer un avis à l'hôpital. En préparant cet avis sur l'hôpital, nous avons rapidement constaté que l'ampleur et la gravité des difficultés que connaissent les personnes souffrant de troubles mentaux justifiaient de consacrer un avis distinct à la santé mentale. A vrai dire, nous l'avions déjà compris en préparant d'autres avis, par exemple sur l'isolement social et ses conséquences, sur la situation des chômeurs et de leur entourage, sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap ou encore sur la santé physique et mentale des élèves et sur les maladies chroniques. En France, une personne sur cinq souffre de troubles mentaux. La maladie psychiatrique est la première cause d'invalidité et le deuxième motif d'arrêt de travail. En moyenne, la réduction de l'espérance de vie des personnes suivies pour des troubles psychiques est de 16 ans chez les hommes et de 13 ans chez les femmes. Chez ces personnes, les taux de mortalité sont deux à cinq fois supérieurs à ceux de la population générale et le taux de mortalité prématuré est quadruplé. Aucune catégorie de la population n'échappe aux maladies psychiatriques, dont la prévalence s'accroît de façon inquiétante chez les jeunes. Le sondage qui vient de nous être présenté par Brice Tinturier confirme l'impact de la crise, l'importance des attentes et l'urgence d'une réponse. Autant de réalités qui ont conduit les 18 groupes représentés au CESE a décidé de préparer l'avis que je vous présente aujourd'hui. Pour le réaliser, c'est-à-dire pour évaluer la situation de la psychiatrie en France et adresser des préconisations au gouvernement, nous nous sommes attachés à entendre l'ensemble des parties prenantes. C'est ainsi que nous avons auditionné non seulement les psychiatres, les médecins et les soignants en général, mais aussi les associations de patients, les familles, les proches et les aidants. Beaucoup sont présents à cette journée et il faut avant toute chose saluer leur travail remarquable. Quel a été notre constat ? Premier point, les spécificités de l'organisation de la psychiatrie en France demeurent pertinentes. Je passe rapidement sur ces spécificités que vous nous connaissez toutes et tous et que l'on résume le plus souvent en parlant de la sectorisation de la psychiatrie. Cette sectorisation signifie qu'à la différence des autres disciplines médicales, la psychiatrie est depuis les années 60 organisée en secteur géographique d'environ 70 000 habitants. Autour de deux grands principes, l'obligation d'accueillir toutes les demandes de soins, une prise en charge globale par une équipe pluridisciplinaire implantée dans la proximité au plus près des patients, ce sont les CMP et CMPP, les permanences d'accès aux soins des hôpitaux, les centres d'accueil thérapeutiques à temps partiel, les centres d'accueil médico-social précoces pour les enfants. On a parlé à ce sujet d'une désinstitutionnalisation ou encore du virage ambulatoire de la psychiatrie. Ce dispositif n'empêche pas la participation, à côté des acteurs du secteur, d'une offre libérale. Je pense bien sûr aux médecins généralistes, qui constituent de facto le premier recours dans l'offre de soins de santé mentale, mais aussi aux psychiatres libéraux, aux psychologues libéraux et aux établissements privés ayant une activité psychiatrique. 60 ans après la circulaire organisant la psychiatrie en France, la sectorisation et la désinstitutionnalisation sont inconstatablement effectives. En effet, le recours aux soins ambulatoires est presque cinq fois plus élevé que les hospitalisations. Plus de 21 millions d'actes ambulatoires sont réalisés chaque année. 60% d'entre eux sont des consultations médicales ou des entretiens dans les CMP. 80% de la file active, c'est-à-dire l'ensemble des patients vus au moins une fois dans l'année, sont pris en charge exclusivement en ambulatoire. Il faut le souligner d'emblée. Le CESE estime que dans ses principes, la sectorisation n'a rien perdu de sa pertinence. Elle a d'ailleurs été réaffirmée par la loi de modernisation, du système de santé de 2016, et c'est une bonne chose. Force est pourtant de le constater, la réalité telle qu'elle est vécue par les personnes concernées et par leur entourage a changé. Aujourd'hui, le défi, ce n'est plus de désinstitutionnaliser la psychiatrie, mais de répondre à la multiplication des difficultés et à l'aggravation des besoins non satisfaits, des troubles non diagnostiqués, de patients et des proches non ou mal accompagnés, des parcours marqués par des errances et des ruptures où trop souvent se succèdent de longues périodes sans soins et des périodes d'hospitalisation courtes, répétitives et inefficaces. Une première difficulté tient à la multiplication de l'accès aux soins. Ces obstacles sont de toute nature. L'accès aux soins en santé mentale comme en santé physique dépendent d'abord de la présence sur le territoire des médecins généralistes. Vous l'avez compris, je parle ici du problème des déserts médicaux. Le CESE y a consacré un avis. Je me contenterai d'un constat, le médecin généraliste est la porte d'entrée dans le soin de santé. Quand le territoire est déserté, comme c'est le cas dans de très nombreux territoires ruraux, mais aussi urbains en France, l'entrée dans le soin ne se fait pas et le trouble s'aggrave. Je veux en revanche insister sur les difficultés d'accès à la psychiatrie sectorisée. La prise de rendez-vous dans un CMP ou un CMPP est soumise à un délai absolument décourageant. Devant la section, le président de la Fédération des CMPP a parlé d'un délai supérieur à un an qui peut même aller jusqu'à deux ans. Dans ce contexte, l'annonce par le président de la République à l'issue des assises de la psychiatrie, fin septembre, de la création de 800 postes dans les CMP n'apparaît pas du tout comme un luxe. Il y avait une urgence et ces postes devront prioritairement être créés dans les CMP les plus en tension. Les psychiatres libéraux, quant à eux, ne sont ni présents dans tous les territoires ni financièrement accessibles à tous et toutes. A l'échelle nationale, le nombre a augmenté régulièrement et la France n'est pas parmi les pays de l'OCDE les plus mal classés. Mais la densité de psychiatres est très variable d'un territoire à l'autre. Paris, par exemple, est très bien doté. Mais certains territoires cumulent une faible densité de psychiatres libéraux et une forte pratique parmi ceux-ci du dépassement d'honoraires. Idem pour les psychologues libéraux. Ils et elles ne sont pas présents partout et surtout, la consultation n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. Sur ce plan, toutefois, les choses changent, des expérimentations sont en cours et nous y reviendrons. Deuxième difficulté, les cloisonnements persistent et leurs conséquences sont gravissimes. Cloisonnement d'abord entre la santé physique, pardon, somatique et la santé psychique. Les personnes atteintes de troubles psychiques en paient le prix. Elles souffrent d'une moins bonne prise en charge de leurs problèmes somatiques. Et pourtant, on le sait, les deux tiers des malades psychiques souffrent également d'une maladie physique chronique. Le cloisonnement est aussi fort entre l'hôpital et l'ambulatoire, qui contribue aux ruptures dans les parcours. On sait, par exemple, que près de 40% des personnes qui ont été hospitalisées pour des troubles psychotiques, bipolaires et dépressifs sévères n'ont pas reçu de suivi spécialisé en ambulatoire après leur hospitalisation. Merci. Cloisonnement, enfin, entre la prise en charge médicale d'un côté, l'accompagnement social de l'autre. En pratique, nombre des prolongations de séjour ne sont pas justifiées par l'état pathologique de la personne, mais par une impossibilité matérielle de la réorienter vers une structure d'accompagnement adaptée, notamment médico-sociale, faute de place disponible. La particularité de ces difficultés, c'est qu'elles s'additionnent et s'aggravent les unes les autres. L'augmentation des besoins de soins a conduit à une saturation de l'ensemble des dispositifs, depuis les urgences jusqu'aux médico-sociales. On parle, dans notre avis, d'un cercle vicieux dont on ne parvient pas à sortir. On sait qu'un repérage et un diagnostic précoce permettent une prise en charge rapide et empêchent la chronicisation de la maladie. Or, aujourd'hui encore, l'entrée dans le soin est trop tardive. Passe bien souvent par les urgences hospitalières déjà débordées, voire par la procédure des soins sans consentement. Le CESE s'inquiète d'ailleurs, à l'instar de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, du recours croissant à cette procédure, mais aussi à la contention et à l'enfermement dans des conditions qui ne respectent pas les droits des patients et des patientes, que ce soit au moment du diagnostic ou au fil du parcours. Autant de situations qui ne sont satisfaisantes pour personne et qui sont, il faut bien le dire, liées à l'absence de moyens suffisants pour faire autrement. Ces hospitalisations non programmées sont en effet en grande partie la conséquence de l'absence de solutions alternatives de prise en charge. La faiblesse de la prévention, l'impossibilité de recourir aux structures sectorisées ou autres structures de santé sociale et médico-sociales sont au cœur des difficultés. Ces dernières ne sont pas suffisantes en nombre et en place proposées, ce qui contribue à la suroccupation hospitalière. En amont, elles auraient pourtant évité l'aggravation de la pathologie, la décompensation et le recours aux urgences. En aval, elles sont indispensables pour éviter une prolongation du séjour et éviter les réhospitalisations non programmées. La durée moyenne du séjour se réduit. Les hospitalisations brèves morcellent les parcours, mais les hospitalisations au long cours sont encore nombreuses, alors même qu'elles sont en contradiction avec les objectifs d'inclusion et de proximité affichées par la sectorisation. Les hospitalisations inadéquates ont en outre un coût pour les finances publiques supérieures aux prises en charge alternatives, ce qui a été très bien démontré par la Cour des comptes. Les prises en charge inadaptées sont dangereuses pour les patientes et les patients et contribuent à l'embolie du système dans son ensemble. Les difficultés du chaînage entre l'hôpital et structure médico-sociale, d'amont et d'aval, ont pour conséquence d'augmenter le recours à l'hospitalisation et de prolonger les séjours. Or, ces hospitalisations prolongées accélèrent la perte d'autonomie. C'est l'effet iatrogène de l'hospitalisation qui crée ou aggrave la dépendance. A son tour, ce phénomène complexifie l'orientation vers une structure extra-hospitalière et, finalement, affecte la possibilité d'une réinsertion sociale réussie. Certains parlent à ce sujet d'une fabrique de la chronisation de la maladie. Les établissements n'ont d'autres solutions qu'au procédé à une gestion au jour le jour de leur occupation. Cette forte activité mobilise les ressources affectées à la psychiatrie. L'hospitalisation à temps complet capte une part grandissante des budgets au détriment de l'activité ambulatoire ou de la coordination avec les acteurs médico-sociaux. Pour les patientes et les patients, la saturation des hôpitaux se traduit en pratique par des transferts répétés entre établissements. Ces mouvements s'accompagnent souvent d'un éloignement du lieu de résidence, des familles et des proches. Ils accroissent les risques de rupture dans les parcours et impactent très négativement les soins. Enfin, les graves lacunes de la prise en charge accentuent les risques de décompensation, laquelle, à son tour, entretient une représentation déformée de la maladie mentale et finalement aggrave la peur sociale de la maladie. Cette réalité est alarmante parce qu'elle aboutit à des violations du droit des personnes à être soignées. Je veux d'ailleurs le souligner comme l'ont fait toutes les personnes que nous avons auditionnées. Ce sont les patients et leurs proches qui souffrent de la maladie. Ce sont ces personnes qu'il faut protéger, soigner, accompagner. La situation n'est pas nouvelle. Ces dernières années, les stratégies, feuilles de route, plans se sont multipliées. Ils ont semblé donner davantage de place et d'ambition à la politique de santé mentale en France. Deux plans interministériels sur la psychiatrie et la santé mentale se sont succédés. Cela n'a pas suffi. Il faut espérer que les assises de la santé mentale qui se sont tenues fin septembre permettront un véritable changement, d'autant qu'aux difficultés déjà citées pourraient s'en ajouter d'autres qui renforcent notre inquiétude pour l'avenir de la psychiatrie. La première inquiétude, la démographie de la filière. La psychiatrie ne semble plus attirer suffisamment les étudiants en médecine. Parmi les possibles explications de ce manque d'attractivité ont été avancées la faiblesse des moyens de la psychiatrie de secteur ou encore les difficultés pour un jeune de s'installer en libéral. C'est particulièrement vrai pour la pédopsychiatrie. L'installation est découragée en pratique car toute une partie de l'activité n'est pas reconnue et pas rémunérée. Je pense au temps passé avec les parents, avec les enseignants, avec le médecin généraliste, avec les autres spécialistes. Conséquence, en 2016 déjà, 12 départements étaient dépourvus de pédopsychiatres libéraux. Le deuxième motif d'inquiétude, certains besoins vont augmenter et l'offre ne semble pas s'y adapter. C'est le cas de la psychiatrie de la personne âgée qui n'est pas suffisamment développée. Elle va, démographie, oblige, gagner en importance. Enfin, la saturation des dispositifs est aussi, il faut bien le dire, la conséquence d'autres grandes tendances plus profondes, plus complexes et qui voient à l'exclusion, la précarité, l'isolement et les difficultés d'accès aux soins se renforcer mutuellement. L'implantation des structures de soins, leur horaire, sont loin d'être les seuls éléments qui rendent l'accès aux soins difficile. Et sur ce plan, la crise sanitaire et ses conséquences ont renforcé le sentiment qu'il y a urgence à agir. J'en viens aux préconisations du CESE. Elles s'articulent autour de trois grands axes. Impréalable, agir sur la connaissance et la représentation de la santé mentale. Une priorité, favoriser une entrée plus précoce dans le soin. Et enfin, il faut assurer la synergie entre les soins et l'accompagnement. Impréalable, donc, la déstigmatisation de la maladie. La volonté de déstigmatiser la maladie mentale est ancienne. Des actions d'information au grand public ont été réalisées mais peu d'actions de grande envergure ont été conduites et dans ces conditions les choses évoluent peu. Les maladies psychiatriques restent méconnues et sont encore très associées à l'incurabilité, à la folie et à la violence. Les patients eux-mêmes entretiennent malgré eux une forme d'autostigmatisation et de déni face à l'incompréhension de la société et à l'exclusion sociale qu'engendre cette ignorance. En réalité, la stigmatisation des maladies va de pair avec la méconnaissance des pathologies. Stigmatisation et méconnaissance des maladies sont un puissant obstacle à l'entrée dans le soin. Le CESE plaide pour une stratégie plus volontariste, plus résolue, plus assumée de déstigmatisation. On ne démarre pas de zéro sur le sujet et il faut tirer les enseignements des campagnes d'information et de sensibilisation en santé publique sur d'autres thèmes dont l'impact positif a pu être mesuré à travers des messages plus opérationnels, plus concrets, davantage reliés à des situations spécifiques. Les jeunes ou certaines professions par exemple sans les stigmatiser. Au-delà de la déstigmatisation, il faut selon nous accroître le niveau de connaissance de la population sur les troubles de la santé mentale. Un dispositif existe qui nous a semblé important de renforcer, celui des formations aux premiers secours en santé mentale. L'idée est simple, de la même façon qu'on apprend les gestes qui sauvent face à une situation d'urgence physique, on peut apprendre à détecter, orienter quand un trouble mental s'installe. Il s'agit de former en quelque sorte des secouristes en santé mentale. Nous plaidons pour la montée en puissance de ce dispositif. Nous avons également au sein de ce premier axe formalisé trois préconisations qui portent sur les conditions de vie des patients et de leurs proches. Il faut le souligner d'emblée, un patient sur sept connaîtra une rémission stable. Les autres, mais aussi leur famille et leur entourage devront apprendre à vivre avec la maladie. La place du patient est reconnue en France, c'est inscrit dans la loi. Ce principe doit aussi s'appliquer aux troubles psychiatriques. Une première préconisation de la vie porte sur l'annonce de la maladie. Un dispositif organisant cette annonce devrait être mis en place en s'inspirant de ce qui existe pour d'autres maladies, la prise en charge sanitaire et médico-sociale. Mais l'objectif est aussi d'engager un dialogue avec le patient et ses proches. On le sait, l'entraide mutuelle par les pairs est aussi d'une grande efficacité. Inventé, mis en place et porté par les usagers, les groupes d'entraide mutuelles, les GEM, sont désormais reconnus par les pouvoirs publics et c'est une bonne chose. Par ailleurs, nous avons voulu avec cet avis tirer un signal d'alarme. Les proches aidants sont soumis à une tension extrême au point que trop souvent leur propre santé est en danger. En France, 4,5 millions de personnes sont concernées par la pathologie d'un ou d'une proche. La maladie a des répercussions considérables sur leur vie. Les familles, parents, enfants, frères et sœurs subissent de plein fouet les parcours trop hachés de leurs proches et sont trop souvent amenés à endosser un rôle qui ne devrait pas être le leur. Au-delà du soutien qu'il faut impérativement leur proposer, dès l'annonce de la pathologie et tout au long du parcours, nous proposons de favoriser la création d'espaces de rencontres dédiés et des groupes-supports. Mais nous jugeons aussi indispensables de mieux les associer aux décisions. On le sait, pour combattre la maladie, les cinq premières années sont cruciales. Avec le temps, les réponses au traitement, la probabilité d'un rétablissement ou d'une rémission se réduisent, les comorbidités s'installent, les difficultés dans la vie familiale, au travail, pour le patient et pour les proches se renforcent. Le cheminement vers une prise en charge adaptée est rendu plus difficile et les chances de guérison sont diminuées. Le second axe de la vie porte donc sur l'entrée dans le soin avec un objectif qu'elle soit plus précoce. Nous l'avons déjà souligné, l'offre en ambulatoire, sectorisée ou non, est tout à la fois peu lisible et difficilement accessible. L'existence d'une offre majoritairement structurée selon le critère de l'âge, telle qu'elle est actuellement en place est pertinente. Elle manque toutefois de visibilité et ne tire pas les enseignements de la forte stigmatisation des pathologies mentales. Le professeur du verger pédopsychiatre à Angers que nous avons auditionné durant la préparation de cet avis l'avait souligné. Il faut améliorer la lisibilité des dispositifs existants et je reprends son expression dimensionner les réponses pour les adapter à la singularité de chaque cas. Chacun doit intervenir dans son rôle tout en se coordonnant avec les autres professionnels. Premier acteur incontournable, le médecin généraliste. Je l'ai déjà souligné, près de 13% des consultations chez le médecin généraliste sont liées aux seuls troubles dépressifs et anxieux. Pourtant, le taux de patientes et patients orientés par le médecin généraliste vers la psychiatrie est très faible. La prise en charge efficace des troubles est alors trop souvent empêchée. L'avis propose de consolider le rôle pivot des médecins généralistes en agissant dans trois directions. Premièrement, en renforçant leur formation initiale et continue en psychiatrie. Deuxièmement, en renforçant la psychiatrie dans les stages qu'effectuent les futurs médecins généralistes durant leurs études. Le plan Ma Santé 2022 prévoit à terme une expérience en santé mentale pour chaque étudiant en médecine. Il faut considérer cet engagement. Nous proposons un stage obligatoire au sein d'un établissement de santé mentale ou au sein d'une structure qui accompagne les personnes souffrant de troubles psychiques. Troisièmement, il existe des techniques de dépistage des troubles psychiques sous la forme de questionnaires par exemple qui ont montré leur efficacité. Nous proposons de promouvoir leur usage. Il faut enfin renforcer la coordination entre le généraliste et la psychiatrie. Il faut aller vers la personne qui ne peut pas se rendre à un lieu de consultation et ce, quelles que soient les raisons de cette impossibilité. Cet aller vers passe par des partenariats entre les acteurs de la santé et de l'accompagnement médico-social et social. Il se pratique déjà par exemple par les équipes mobiles et psychiatrie précarité que nous proposons de renforcer. Pour les enfants et adolescents, la présence de structures ouvertes et moins connotées psy sur leur lieu de vie nous semble indispensable à une meilleure appréhension de leurs besoins de soins. C'est le cas des maisons des adolescents. Elles n'affichent pas d'emblée la dimension psychologique comme le cœur de leur mission, ce qui facilite l'entrée dans le soin et la bonne orientation de l'adolescent. Il faut se féliciter de l'annonce faite aux assises d'aller progressivement vers une maison des adolescents par département. Quant aux étudiants, leur situation très préoccupante en période de crise sanitaire appelle une mobilisation de moyens humains et financiers beaucoup plus importante en faveur des services de santé universitaire. J'en viens à la question des psychologues. L'avis juge en préalable nécessaire de renforcer la présence des psychologues salariés dans les dispositifs existants. Il a été, en conclusion des assises de la psychiatrie, annoncé que les consultations de psychologues seraient remboursées pour toute la population. En fait, des expérimentations étaient déjà en cours depuis plusieurs années. L'annonce de la généralisation de ce remboursement est certainement positive et il faut se féliciter de cette accélération. Reste que nous avions bien compris en préparant cet avis qu'il existait certaines difficultés. On a beaucoup parlé du niveau de la tarification. Finalement, ce sera 40 euros la première consultation et un plafond de 30 euros pour les autres. Mais nous avions identifié d'autres difficultés comme le manque d'harmonisation dans la formation des psychologues. Il y a là un chantier qui reste ouvert. Nous avons par ailleurs consacré dans notre avis des développements particuliers à la prise en charge hospitalière de la santé mentale. Je l'ai déjà indiqué, la France est engagée depuis les années 70 dans une politique de désinstitualisation et la part des soins ambulatoires est désormais très majoritaire. En 2018, plus de trois quarts des patients et des patientes ont été traités uniquement en ambulatoire. Pour autant, la même année, 340 000 patients et patientes ont été hospitalisés à temps complet. La demande d'hospitalisation reste forte, les limites des capacités de la psychiatrie de secteur, les difficultés d'accès à l'offre libérale s'ajoutent à l'augmentation des besoins et conduisent bien souvent à un recours à l'hospitalisation. Or, un nombre élevé de lits ont été supprimés sans que parallèlement les capacités de l'ambulatoire n'augmentent suffisamment. Le financement de la psychiatrie qui relève de la dotation annuelle de financement, souvent appelée de la DAF, n'est pas à la hauteur des enjeux. Depuis 10 ans, cette enveloppe annuelle augmente deux fois moins vite que celle des autres spécialités. De plus, la psychiatrie est plus ou moins bien dotée par les ARS dans des proportions considérables avec un écart de plus de 40% selon les régions. Enfin, les directions des hôpitaux peuvent amputer la psychiatrie d'une partie de son budget pour financer des spécialités déficitaires. Les propositions existent, elles sont sur la table depuis plusieurs années. En 2018, le rapport Robert a proposé un nouveau modèle de financement qui combine dotation et prix de journée. La feuille de route de santé mentale et psychiatrie prévoit de faire évoluer le modèle de financement de la psychiatrie dans cette direction. Le nouveau modèle de financement prendra en compte l'environnement de l'établissement mais aussi son activité. Sa mise en place reportée en 2022 à cause de la crise sanitaire devrait permettre de corriger les inégalités entre régions en prenant en compte la situation économique et sociale des territoires ainsi que les données épidémiologiques de la population. Dans son avis, le CESE demande un plan d'urgence pour rattraper le sous-financement de ces 15 dernières années mais aussi pour sanctuariser les budgets alloués à la psychiatrie dans les hôpitaux. Il faut assurer l'adéquation des moyens dont disposent les hôpitaux aux évolutions et à la réalité des besoins. La situation dégradée dans les services de psychiatrie contribue également à la désaffection pour cette discipline que l'on note chez les jeunes médecins et qui se reproduit sur les autres corps de métier. Chez les infirmières, la formation spécifique d'infirmières psychiatriques a été abandonnée au profit d'une formation unifiée, censée préparer à tous les services. En réalité, le cursus prépare de manière insuffisante à un exercice en psychiatrie. La formation est centrée sur le somatique et les gestes infirmiers et ça ne prend donc pas en compte le savoir-être nécessaire pour rentrer en relation avec les patients en psychiatrie. Le constat vaut également pour les aides soignants et les aides médico-psychologiques. Si le diplôme d'infirmier en pratique avancée en psychiatrie créé récemment corrige à juste titre un manque de professionnalisation, il ne constitue pas à lui seul la réponse suffisante. Pour le CSE, en effet, il faut renforcer la place de la psychiatrie et de la psychopathologie dans les formations initiales ainsi que dans les stages pour toutes les professions en contact direct et étroit avec les patientes et patients. Notre attention avait été attirée sur la situation plus spécialement préoccupante de la pédopsychiatrie qui cumule les difficultés de la psychiatrie adulte et les difficultés qui lui sont propres et qui y sont accentuées. La discipline manque encore plus d'attractivité pour les internes. Les données épidémiologiques et les mesures de l'accès aux soins sont insuffisantes. La disproportion entre son champ d'action et ses moyens était évidente. La pédopsychiatrie souffre d'abord d'une crise démographique. Elle n'attire pas les étudiants. Le renouvellement ne se fait pas de la discipline n'est pas assuré. Le manque d'attractivité de la psychiatrie met en péril le devenir de la filière de pédopsychiatrie. Une faculté sur cinq n'a pas de professeur d'université en pédopsychiatrie. L'accès aux soins se heurte aux faibles capacités d'hospitalisation également en pédopsychiatrie est l'inégale répartition sur le territoire. Seulement 2300 lits sur l'ensemble du territoire. Trop souvent, il arrive que les enfants ou adolescents soient hospitalisés dans les services de psychiatrie adultes. C'est le cas de l'hospitalisation en temps plein de plus d'un mineur sur cinq. Le CESE constate également comme d'autres avant lui que la limite d'âge de 16 ans pour la pédopsychiatrie est à l'origine de difficultés qui conduit à des ruptures dans l'organisation de la prise en charge. Cette difficulté est ancienne, elle est bien identifiée, les prises en charge au-delà de 16 ans peuvent théoriquement déjà être possibles mais face au manque de place et de moyens, la possibilité demeure trop théorique. A l'instar de la défenseur des droits, défenseur des enfants, pardon, le CESE s'alarme de l'hospitalisation d'enfants dans les services d'adultes qui est en contradiction directe avec les soins et la protection particulière dont ils ont besoin. J'estime aussi que quel que soit l'âge, aucun jeune souffrant de troubles psychiatriques devrait quitter un service de pédopsychiatrie sans qu'on ait été organisé au préalable sa prise en charge sanitaire et médico-sociale. Enfin, et c'est le dernier axe de nos préconisations, il faut que les services du soin et ceux de l'accompagnement travaillent mieux ensemble. Un ou une malade sur sept connaîtra une rémission stable. Six sur sept devront apprendre à vivre avec la maladie. Cela implique concrètement d'articuler la réponse aux besoins de santé de la personne avec ses objectifs personnels. Le plus souvent vise l'insertion professionnelle et l'accomplissement social. Les soins et l'accompagnement ne sont pas séparables. Cette vision s'est maintenant imposée mais il reste à la concrétiser. Elle m'a l'accent sur le rétablissement des patients. Cette perspective un peu différente de la guérison fait porter les efforts sur le retour à la vie sociale à l'emploi. Elle n'est pas évidente car elle implique une nouvelle façon d'exercer les professions de la santé mentale en termes d'organisation des soins et d'interaction entre la psychiatrie et l'accompagnement social. La mise en oeuvre ne se fait d'ailleurs pas sans difficulté simplement parce que les moyens de la psychiatrie ne sont pas proportionnés à ce que l'on attend dans ce nouveau contexte. Les progrès ne passeront pas seulement par une augmentation du nombre de psychiatres mais aussi par une amélioration des moyens humains et financiers qu'il sera possible de consacrer à la logistique essentielle mais complexe de la coordination. Nous soutenons l'idée de projets territoriaux en santé mentale. Nous les souhaitons articuler avec les communautés professionnelles territoriales, la médecine de ville prioritairement mais les maisons ou centres de santé mais aussi avec les services sociaux et médico-sociaux. Et l'avis insiste plus particulièrement sur la participation des patients à l'élaboration et l'évaluation des PTSM. Le principe de cette association est posé dans les textes, il faut la concrétiser, ce qui n'est pas toujours évident, le risque est celui de la technocratisation rampante, la démarche qui finirait par exclure les patients et leur entourage. Ils ne sont certes pas des professionnels de la santé mais personne ne connaît leur parcours mieux qu'eux. Il faut absolument éviter une évolution qui conduirait à distinguer d'un côté les sachants et de l'autre les patients et les proches aidants. Les difficultés de coordination entre les différentes composantes du soin sont d'ordre organisationnel et elles pourraient être dépassées en profitant des dispositifs mis en place encouragés depuis plusieurs années pour mieux structurer l'offre et mieux organiser les parcours de soins. Je pense aux communautés pluriprofessionnelles de santé mais aussi aux maisons de santé pluriprofessionnelles et aux centres de santé. Il faut donner dans ces évolutions positives plus de place à la santé mentale. L'avis propose de mettre en place également dans les territoires des formations croisées associant acteurs de santé et des secteurs médicaux sociaux et sociaux les patients et les proches aidants pour susciter et faciliter le travail en réseau. Nous proposons enfin de créer des référents de parcours chargés de coordonner la prise en charge entre le social médico-social et les proches aidants. Vous l'avez compris l'objectif est de ne pas réduire le patient à une seule de ces pathologies mais de prendre en compte l'intégralité de sa situation en particulier les interactions entre le somatique le psychique et le social. En effet le projet thérapeutique et le projet de vie ne sont pas séparables et il doit y avoir continuité entre le sanitaire le médico-social et le social. Autre sujet majeur pour les années à venir la psychiatrie dans l'accompagnement de la personne âgée. Le vieillissement de la population s'accompagne d'une augmentation de la prévalence des pathologies liées à l'âge parmi lesquelles celles qui relèvent de la santé mentale occupent une place importante on pense à la maladie d'Alzheimer mais d'autres troubles frappent plus spécialement le sujet âgé comme la dépression qui est trop souvent sous-diagnostiquée et donc non traitée. Les patients âgés souffrent souvent de pluripathologies qui associent maladies psychiques et somatiques. Nous insistons donc sur la nécessité d'une évaluation aussi d'une prise en charge globale pluridisciplinaire. J'en ai presque terminé. Les dispositifs de coordination gériatrique existent. Sur le modèle des équipes mobiles de gériatrie il faut les renforcer et y associer les psychiatres et les psychologues des structures locales et la création de 20 équipes mobiles au sein des EHPAD ou d'autres structures aux assises de la psychiatrie est positive. Le CESE et les partenaires sociaux sont aussi représentés et plaident pour une montée en compétence des professionnels de santé. Nous avons décidé de conclure notre avis avec la question de la recherche. C'est une façon d'être optimiste car il faut le souligner la recherche sur la santé mentale avance. C'est elle qui permet de mieux prévenir les troubles mentaux. c'est elle aussi qui permet de progresser dans la qualité de soins et de la vie à la pathologie. A l'issue des assises de la psychiatrie il a été annoncé une enveloppe de 80 millions d'euros du quatrième programme d'investissement d'avenir serait consacré à la santé mentale. Pour sa part l'avis du CESE insistait dans sa dernière préconisation sur les trois impératifs celui du financement de cette recherche qui pour le moment n'est pas proportionné bien évidemment. la transdisciplinarité qui doit être encouragée pour aller au-delà des cloisonnements et la participation des patients et de leur entourage à la définition des priorités. Je vous remercie j'ai été trop longue et pourtant j'ai essayé de faire très vite mais ce rapport était extrêmement riche. Merci de votre attention. Merci beaucoup. C'est vrai qu'après une photo dramatique montrée par Brice Tinturier vous avez fait un constat accablant qu'il faut reprendre le système d'un bout à l'autre. Tout à fait. Parce que vous avez pris des précautions oratoires au départ en disant que le système et l'organisation étaient bien et que vous la trouviez pertinente n'empêche que tout ce que vous avez dit après ça montre que c'est pas pertinent du tout. C'était peut-être pertinent en 1960 mais ça ne l'est plus du tout maintenant. C'est complètement à la ramasse. Je suis désolé mais on est 60 ans plus tard il n'y a rien qui a bougé et on aboutit à ce genre de constat en tant qu'animateur je peux me permettre de vous le dire je pense qu'il y en a plusieurs qui doivent le penser dans la salle mais c'est accablant. Alors le constat est absolument accablant la sectorisation on pense que malgré tout ça reste pas forcément une mauvaise piste mais évidemment il faut l'adapter à la période dans laquelle nous vivons mais il faut surtout plus de moyens plus de professionnels dans le secteur il faut attirer des talents et on l'a bien vu c'est quand même compliqué de motiver des talents notamment chez les jeunes médecins d'aller vers ces spécialités et on a tout particulièrement ciblé la pédopsychiatrie d'ailleurs où là c'était encore plus dramatique que la psychiatrie. Le constat est absolument alarmant et ça s'est encore renforcé on a fait cet avis il était commencé avant même que passe la crise Covid ce qui n'a fait que son renforcer bien évidemment tout au long de l'année 2020 et qui n'est qu'encore plus prégnant au moment où je vous parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...